hey 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 salut ben j'espère que vous allez bien moi grâce à dieu je vais bien aujourd'hui on se trouve dans une vidéo où je vais vous parler de ce qu'on peut dire et de ce qu'on peut pas dire à qui on peut dire et à qui on ne peut pas dire je vais parler comme ça parce qu'en fait j'ai regardé une vidéo du pasteur marcelo je sais pas si tu connais si tu connais pas je mettrai la vidéo en barre d'infos cette vidéo en fait elle a complété ce sujet là dont je voulais déjà te parler bref en tout cas je t'invite vraiment à aller voir la vidéo donc du pasteur marcelo une vidéo que je trouve très très intéressante en plus elle parle pas forcément de ce que je veux te parler mais il ya des exemples en fait qui illustrent ce dont moi je vais te parler et n'essaie pas me dire si toi tu regardes aussi les vidéos du pasteur marcelo pourquoi pas j'ai remarqué surtout chez les femmes c'est un sujet qui touche plus les femmes on a tendance à beaucoup parler et des fois à trop parler quand on te dit que tu as la maladie tu parlais c'est que tu as la maladie tu parlais ma soeur ou mon frère parce que maintenant les hommes aussi parle hein ah maintenant les hommes vous aimez trop parler aussi je pense qu'il ya des choses que tu peux dire il ya des choses que tu peux pas dire tu as réussi à faire un gâteau au chocolat dis si tu veux si tu as envie de le dire dis à ta pote et tu sais j'ai réussi à faire un brownie et tout le truc est sucré c'est trop bon et tout je sais pas tu as réussi ton baccalauréat tata les résultats et ils te disent que tu as accepté tu as envie de le créer crie le partout dit ah j'ai mon baccalauréat mon gars bientôt le permis et tout bon dit il ya pas de souci tu as un conflit avec ton mari tu as un conflit avec ta soeur tu as un conflit avec ta mère tu as un conflit avec ta meilleure copine est ce que vraiment tu es obligé d'en parler autour de toi est ce que tu peux pas garder ça pour toi et si tu as vraiment envie de parler de sa proche pas à jésus c'est moi des fois je parle à jésus de tout et n'importe quoi je lui parle vraiment de tout et n'importe quoi parce que moi je raconte tellement pas ma vie que des fois j'ai envie de raconter certaines choses qui m'arrivent bah je vais partager avec jésus des fois je suis en train de lire et des fois je suis toute seule dans ma chambre je suis en train de rire et je me dis mais si quelqu'un entre dans ma chambre il va se dire mais mon zèle a un problème mon zèle a un tchac mais ouais c'est parce que je me dis je sais que jésus garde les secrets dans proverbe 7 verset 4 et c'est un proverbe que j'aime beaucoup et je l'ai d'ailleurs écrit sur mon petit carnet et ça dit je me rappelle plus trop mais en gros ça dit demande à la sagesse d'être ta soeur et à l'intelligence d'être ton ami c'est à dire que tu dois être intelligent et tu dois être sage intelligence au sens est ce que cette personne est digne de confiance est ce que je peux lui raconter ça et sagesse au sens est ce que je n'ai pas regretté d'avoir raconté ça tu vois je pense que avant de parler on dit qu'il faut tourner la langue cette fois je sais plus combien de fois mais tourne là beaucoup dans ta bouche là tu es comme ça en gros ça veut dire réfléchir avant de parler il ya des gens ils parlent et racontent beaucoup de choses en période de connaissance c'est à dire tu viens rencontrer la personne et même si des fois je suis d'accord il ya des gens que je peux rencontrer et je me dis mais je sais que je peux avoir confiance en cette personne c'est fou parce qu'il ya des gens ils dégagent en fait ça ils dégagent une atmosphère de confiance tu dis mais en fait cette personne ouais elle a l'air digne de confiance mais même si elle dégage tout ce qu'elle peut dégager tu ne la connais pas tu es en train de faire connaissance avec elle garde tes précautions réfléchis soit sage ne lui raconte pas toute ta vie ne déballe pas tout ne raconte pas frère ne raconte pas sœur ne raconte pas tu es en peur de connaissance tu es en train d'apprendre à connaître la personne et tu lui dis déjà les secrets qui concernent ta famille les secrets qui concernent ton mari le secret qui te concerne toi même tu es en train d'apprendre à la connaître ça fait quelques jours calma t'es ensuite même cela que tu appelles ami cela que tu connais depuis des années dans la bible il y'a un verset qui dit l'ami aime en tout temps et se montre dans les épreuves ou dans le malheur un frère donc celui là que tu connais depuis des années si tu n'as jamais vécu des moments difficiles avec si tu n'as jamais vécu des moments où tu étais dans l'épreuve avec si cette personne tu vis avec elle mais tu vis que des moments positifs hein que des moments heureux ne t'empresse pas de l'appeler ami non plus ne t'empresse pas de l'appeler ami non plus attends aussi de voir si dans les moments difficiles c'est vraiment un ami ensuite je vais parler du milieu chrétien tous ceux qui sont dans l'église ne sont pas tes amis jésus lui même ne considère pas tout le monde comme ses amis et avait des passages que le frère marcelo ah justement c'est surtout ça que j'ai j'ai piqué dedans le frère marcelo il avait cité des passages donc je regarde parce que je les ai écrits c'était jean 15 verset 14 proverbe 3 verset 32 il avait mis ces deux passages en parallèle avec jean 3 verset 16 au sens où il disait jésus il aime tout le monde donc comme le dit le verset donc de jean 3 vers le passage dans jean 3 verset 16 mais par contre il ne considère pas tout le monde comme ses amis et donc là il faisait donc aux deux références qui suivent jean 15 verset 4 et proverbe 3 verset 32 et c'est la même chose pour nous étant homme et tant chrétien on doit aimer tout le monde oui mais on ne doit pas considérer tous les membres de l'église comme étant notre ami non c'est faux c'est faux tous ils sont pas nos amis déjà tous tu n'as pas leur parler à tous ça dépend de la grandeur de ton église mais tu ne parleras pas à tous déjà donc tu ne pas considérer que tous ceux qui sont dans l'église sont tes amis c'est juste fait attention à ce que tu dis et à qui tu le dis en gros c'est ça et je suis sûre que tu ne serais pas la première à te le dire et pour finir la vidéo je veux juste préciser que ce que je dis là je ne suis pas pasteur je te dis ce que je pense je m'appuie de certains versets mais c'est ce que je pense et ça m'engage que moi c'est pas la vérité absolue j'espère que la vidéo t'aura plu et n'hésite pas de mettre en commentaire ce que toi tu en penses à travers ce sujet est-ce que tu penses qu'on peut tout dire est-ce que tu penses qu'on peut faire confiance à n'importe qui parce que cette personne vient de telle église parce que cette personne se dit chrétienne est-ce que tu penses qu'on peut lui faire confiance directement ou est-ce que comme moi tu penses qu'il y a un temps d'adaptation il faut aussi voir comment cette personne est avec toi dans les bons mais aussi dans les mauvais moments après c'est pas tout le temps que tu découvres que tu vis un mauvais moment gloire à Dieu mais si dans ces mauvais moments là cet ami n'est plus vraiment un ami tu risques d'être déçu d'avoir raconté trop de choses en fait parce que tu auras peut-être peur que cette personne crache son vener en gros je ne vous dis pas de vivre dans la méfiance non c'est pas ce que je dis juste que protégez-vous protégeons-nous ne confions pas trop de choses à autrui c'est tout si tu as envie de parler, parle à Jésus parle à Jésus la vérité moi je vous dis ça marche sache que si Jésus ne considère pas tout le monde comme étant son ami Jésus il est l'ami de qui il veut enfin celui qui veut un ami Jésus sera ton ami le fait qu'il ait donné sa vie ça montre qu'il est ton ami je mettrai le verset en bas et c'est un verset qui te dit en fait moi si tu as besoin d'un ami je serai ton ami Jésus c'est l'ami fidèle mon gars voilà d'ailleurs je mettrai une vidéo aussi où je parlais avec mes soeurs donc de l'amitié il y aura le i en haut à droite ou en haut à gauche ouais et voilà et sur ce je te souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée que Dieu bénisse ta famille que Dieu bénisse tes projets et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye bye